et bien c'est tout le monde c'est moi j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur minecraft pour un tuto déco dans lequel vous apprendre à créer une cabane dans un arbre donc on va créer une cabane voilà déjà je vous la pose un farm effectivement dans un arbre de type jungle donc on va faire pousser et qui m'a l'air vraiment parfait la seule chose que je vais faire c'est que je vais casser cette branche là parce qu'elle m'a l'air un petit peu en trop sur celle ci alors le son est juste bon sur minecraft c'est juste moi qui est trop fort dans le cas je vais le baisser un petit peu voilà parfait alors donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va créer quand même la cabane c'est vaste donc tout simplement à faire quelque chose d'un petit peu quand même détruit de très naturel qui va être principalement basé donc forcément en bois le bois que je propose d'utiliser sera forcément la planche d'acajou avec des mélanges de planches de chênes puisque la barrière les échelles et les différents blocs qu'on va utiliser on sait du bois couleur chêne va falloir qu'on mette évidemment dans notre construction du chêne après on va également mélanger donc tout ce qui est demi dalle enfin plutôt dalle pardon je dis chaque fois demi dalle c'est demi bloc ou dalle donc dalle puis après évidemment tout ce qui s'ensuit escalier et compagnie donc on va faire ça comme ça je vais organiser un petit peu mes blocs escalier en acajou et donc là on a déjà un début de base donc comment on va procéder donc tout simplement pour moi ce qui me paraît le plus évident ça serait que lorsqu'on monte dans une cabane il y ait une échelle et non pas des lianes pour moi c'est ce qui me paraît tout simplement la base de notre cabane alors on va dire quoi notre cabane notre sol arrive ici voilà ici ce sera notre sol donc pour commencer le sol donc on va juste faire un petit tour autour voilà comme ceci on va casser nos feuilles juste le petit tour donc si vous avez pas de branches qui sort ben vous arrêtez un petit peu avant vous voyez genre un truc du style genre vous voyez que vous avez votre premier tronc 1 2 3 de haut ben voilà ça suffit voilà vous pouvez arrêter entre 3 et 4 blocs avant les feuilles qui arrivent tout en haut de votre de votre arbre si vous voulez une indication de hauteur donc voilà là on a à peu près notre base maintenant ce qu'on peut faire c'est que il faut donc déjà vous n'avez pas le droit de faire quelque chose de trop trop épais donc si vous avez plusieurs arbres alors par exemple on en fait un deuxième qui pousse ici qui est très très proche vous pouvez vous permettre de faire quelque chose de loin par rapport au tronc donc de loin je parle évidemment du sol vous pouvez quelque chose vous pouvez faire quelque chose d'écarté si en revanche vous n'avez pas d'autre arbres autour ou du moins à proximité vous pouvez pas faire quelque chose de plus de 3 de large parce que sinon on se demande comment ça arrivera à tenir donc ce qu'on va faire c'est qu'on va effectivement se baser sur quelque chose qui sera de 3 de large comme ceci voilà donc ici on va un petit peu casser le feuillage on va on va le rajouter après on va juste garder le tronc qui est en dessous parce que vous voyez qu'il y a une petite base de tronc mais on casse les feuilles qui sont à notre hauteur voilà on part sur quelque chose dans ce style là voilà ça nous fait quelque chose d'assez propre en général et ça nous fait normalement une espèce de petit rond comme ceci et voilà donc la petite chose qu'on va faire c'est juste qu'on va casser un seul petit côté donc c'est celui-ci et même celui-là voilà puisque ici on a notre branche on peut se permettre de faire quelque chose d'un petit peu plus large voilà comme ceci alors maintenant puisque là en dessous je vous avais montré avant qu'on avait notre feuillage on avait notre début de branche on va un petit peu l'agrandir et faire quelque chose un peu dans ce style là alors attendez voir comme ça et on va aussi faire un truc comme ça oula attendez non plutôt comme ça voilà on modifie un petit peu la taille de notre petite branche voilà ça nous fait un petit support maintenant qu'on a notre support on mettra les branches juste après mais d'abord alors ce qu'il faut faire c'est déjà il faut savoir que vous allez avoir besoin d'avoir un peu de maintien au niveau du tronc de votre arbre donc il faut faire quelque chose un peu dans ce style là vous voyez donc vous mettez quelques petites barrières au bord de votre arbre histoire que ça fasse quelque chose d'un petit peu alors voilà quelque chose peut-être comme ça quelque chose dans ce style là qui fasse un petit peu un maintien voilà après vous pouvez en mettre un petit peu ailleurs quelque chose qui va faire comme ceci pour monter un petit peu et voilà donc là on a un petit peu la base dans l'idée donc vue d'en dessous puisqu'on a mis quelques barrières par ci par là donc après vous pouvez mettre évidemment des demi-dalles ça effectivement c'est vous pouvez totalement le faire voilà donc moi après je vais juste remplacer par exemple ici vous pouvez mettre une simple demi-dalle sur le côté ensuite là par exemple vous voyez donc oula pardon on va mettre une demi-dalle vue d'au-dessus comme ça ça fait un petit trou vue d'en dessous voilà qui vient jusque là comme ça vous voyez ça creuse un petit peu dans notre sol vue d'en dessous c'est pas uniforme ensuite là sur le côté pareil on va mettre quelque chose comme ça puis un escalier voilà ça change encore une fois ça donne un petit peu de relief pareil ici on va mettre un escalier dans ce sens là on peut mettre une demi-dalle voilà quelque chose dans ce style puis après on peut encore proposer vue d'au-dessus donc du coup de changer encore une fois de temps en temps on va mettre par exemple par ici par exemple des demi-dalles tout simplement voilà vu dessus vous voyez que ça rend quand même plutôt bien je trouve quand il y a quelques petits trous par-ci par-là même si je préfère je préfère faire comme ça vous allez vous proposer plutôt de mettre des escaliers comme ça au moins le sol on pourra construire dessus sans problème voilà alors on va mettre par exemple un là ou là non plutôt comme ça ou même comme ça attendez voilà parfait et puis après on peut encore mettre un dernier juste là comme ceci et donc vu d'en dessous vous voyez ça fait quand même quelque chose d'assez joli puisque vous voyez que vous avez votre sol qui est bien travaillé il y a pas mal de relief etc etc maintenant on va faire un toit forcément puisque là on est quand même dans quelque chose de d'intéressant on est sur un arbre donc forcément s'il pleut ou autre ben il faut forcément un moment un toit donc je vous propose d'utiliser des demi-dalles avec par-ci par-là un autre support juste au dessus et là vous avez plus ou moins votre base de toit et votre base de toit donc pour le rejoindre vous allez tout simplement faire quelque chose alors tu vas voir ouais c'est bon vous pouvez faire quelque chose comme ça comme s'il y avait une espèce de de fil qui se tient une espèce de corde je sais pas trop comment vous expliquer ça mais dans les délais moi c'est comme ça que j'arrive à visualiser la chose voilà on peut faire encore quelque chose comme ça qui descend un peu plus bas encore attendez voir voilà quelque chose dans ce style là ou plutôt juste qui descend de deux voilà ensuite vous pouvez faire quelque chose comme ça comme si c'était une espèce de 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 barrière je trouve que la barrière est plutôt sympathique à utiliser voilà ensuite on peut poser une barrière là ensuite une autre ici puis enfin on peut en poser encore une qui va venir par là comme ceci et voilà et donc ensuite là normalement on est plutôt bien une équipée en termes de en termes de alors non pas là on peut en poser une là et voilà non quoi que non ici non j'aime pas non non on va plutôt non c'est bon les demi-dales vues en dessous on n'en pose qu'une ça suffira voilà et donc là normalement vous avez vraiment votre bonne base on va dire de construction donc après est-ce que vous pouvez également faire ça serait quelque chose comme ça juste ici voilà ensuite vous pouvez encore en poser une peut-être par là je pense que ça serait pas de refus parce qu'effectivement de ce côté là il n'y a pas grand chose voilà donc là vous allez être au début de cabane vu dessus vous voyez ça reste quand même plus plus qu'honnête voilà quelque chose dans ce style là et voilà donc là c'est bon là on est bien donc là vous avez votre début de cabane donc ça reste quelque chose de très ouvert vous voyez ça reste quand même très ouvert vous avez pas mal de possibilités de voir à l'horizon donc ce que je vais faire c'est juste que je vais faire pousser une deuxième pousse de chaîne pour que vous puissiez avoir une petite idée vue d'à côté donc on va en mettre une par là en espérant qu'elle n'aille pas sur notre cabane et donc voilà donc là on en reste quand même assez proche de quelque chose d'autre donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire rejoindre un petit chemin donc d'un côté à l'autre donc pour que vous ayez une petite idée de deux cabanes reliées parce que je pense quand même c'est ce que vous avez envie peut-être de réaliser de votre côté donc c'est ce qu'on va faire sauf que là le problème c'est que si on construit ici enfin on va construire un petit peu plus bas si on construit à la même hauteur on va arriver dans le feuillage j'ai pas envie d'abîmer la belle structure de l'arbre donc c'est ce qu'on va faire on va construire un petit peu sur le côté et donc du coup simplement on va faire quelque chose dans ce style là ça serait voilà quelque chose comme ça et puis là on va juste monter un petit truc un petit chemin qui va venir plus par là alors t'es fait faut que j'essaye de faire quelque chose dans ce style là voilà et après donc à cette hauteur et voilà on a à peu près quelque chose dans l'idée ça serait à peu près ça voilà ensuite ici on va mettre un truc dans ce comme ça et voilà donc plus ou moins ça serait notre notre idée de sol voilà ou plutôt une demi-dalle ensuite ici on va ramener par là comme ceci encore un petit peu là et puis donc là on est plutôt bien en termes de alors juste ce qu'on va faire c'est qu'on va effectivement creuser un peu plus au niveau des demi-dalles par rapport à l'autre côté si ce n'est que là c'était peut-être un peu trop creusé voilà et genre là on va mettre un escalier et voilà parfait donc là vous voyez ça vous fait quand même un espèce de petit chemin assez sympa alors juste ce que je vais faire c'est que je vais effectivement moi aussi refermer un peu de ce côté là et mettre juste ici un escalier ou plutôt là un escalier et ici je ferme ou quoi que non c'est mieux si je mettais ce escalier là pardon slash time set day excusez-moi et voilà donc là vous voyez vous avez votre petit chemin quand même qui est assez fin en pêche donc on va essayer d'élargir un petit peu donc ensuite là en dessous encore une fois ah oui donc là on aura un peu de mal à le faire donc il va falloir quelque chose de ce côté là vous essayez de bien descendre donc ici on va aussi mettre on va rajouter une demi-dalle après donc on va le monter un peu histoire que ça paraisse bien solide alors là par contre on va juste casser un petit peu dans dans l'arbre comme ceci histoire que on soit pas submergé de de x de x de x de x feuilles voilà on va faire quelque chose de ce style là après donc ce qu'on va faire c'est qu'on va effectivement rajouter un petit peu de bois vu par en dessous alors on va en descendre un peu voilà voilà est-ce que ça si on le casse ouais ok on peut pas trop donc là on va plutôt que voilà quelque chose comme ça quoique là j'en ai mis un peu trop voilà comme ça voilà on peut faire quelque chose dans ce style là et voilà ok comme ça 8 en dessous vous voyez ça fait vraiment quelque chose qui a l'air vachement soutenu parce que vous voyez qu'il y a pas mal de supports quand même en termes de de barrières d'échelles ou autres donc ça reste quand même quelque chose d'assez propre et en plus de ça donc là vous voyez ça reste quand même assez protégé vu les alentours puisque alors là encore une fois on va casser un petit peu dans le feuillage à chaque fois puisque va falloir qu'on puisse quand même faire un minimum de tour donc ensuite on peut faire quelque chose de ce côté là on peut monter un petit peu vu d'au dessus sur les côtés voilà donc ensuite on va casser encore une fois un peu dans le feuillage donc vous vous avez pas les mêmes arbres que moi ça me paraît logique et évident par rapport à ça voilà on peut faire un truc dans ce moment là quelque chose comme ça descendre faire un espèce de carré et voilà puis après puisque ici forcément les sols des fois sont un peu cassés on peut proposer de faire quelque chose dans ce style là moi je trouve ça assez assez sympa aussi d'avoir dans le sol des fois donc des barrières qui traînent juste comme ça parce qu'il y a un espèce de trou et donc voilà bon là du coup ça reste plutôt honorable voilà comme ça ça me plaît bien ok comme ça ça me plaît vraiment bien alors juste casser celui-là et mettre quelque chose ouais comme ça ça me plaît bien parce que comme ça ça paraît vraiment l'impression que la barrière était un peu cassée ou autre et ça paraît totalement plausible voilà nickel donc ici de ce côté par contre on va juste mettre à quelques endroits des fois donc un petit peu de relief encore une fois comme on a l'habitude de le faire vu d'en dessous voilà vu d'au-dessus on n'a pas fait grand chose enfin ici il y a quand même pas mal de relief vu d'au-dessus qu'on peut quand même reposer donc par exemple comme ça et là ça me paraît bien donc voilà donc là vous avez quand même un bon début de cavane puisque vous partez quand même d'en bas alors si vous voulez si jamais vous avez envie de faire un truc vous pouvez faire quelque chose comme ça des fois vous voyez vous pouvez casser quelques côtés d'échelle histoire que ça change un petit peu bon en général vous avez quand même les lianes donc ça après vous pouvez toujours monter avec les lianes et là vous arrivez en haut voilà donc ici on va faire ça et évidemment vous allez mettre une trappe pour moi la trappe paraît un peu pas obligatoire mais bon on arrive dans une cabane pour moi il faut quand même qu'il y ait un minimum de sécurité donc voilà pour moi la trappe me paraît être quelque chose d'évident il me semble pas que lorsqu'on est dans une cabane il y a un trou d'un coup avec l'échelle en dessous il nous permet de nous faire tomber donc ensuite maintenant ça va être la pure déco la pure et simple déco donc là ce qu'on va prendre ça va être des boutons ça va être des trappes ça va être des échelles des plaques de pression ça va être des échelles les barrières on en a posé suffisamment et des rails alors les rails pour moi qu'est-ce que c'est ? pour moi les rails quand on va en poser au sol pour moi c'est tout simplement une espèce de maintien avec un peu de ferraille qui sort donc pour moi c'est quand même que le bois est travaillé avec alors t'allais voir voilà pour moi c'est à dire que le sol il y a quand même quelque chose dessus qui permet de le faire tenir ça me paraît un peu quelque chose d'important je pense alors peut-être pas comme ça voilà on peut faire un truc comme ça aussi au sol ensuite au niveau des échelles on peut en poser quelques-unes sur les murs donc pour moi ça me paraît aussi être quelque chose d'un peu pas forcément évident mais qui pour moi me paraît très bien ensuite vous pouvez poser quelques plaques de pression à quelques endroits voilà quelque chose dans ce style là ensuite de ce côté là vous pouvez en poser une là après vous pouvez en poser par exemple une là sur le sol pour faire genre ça comble les trous ça aussi je trouve ça sympa après donc vous pouvez en poser une là effectivement pour faire encore une espèce de petit côté oups comme quoi vous pouvez tenir dessus après des boutons donc les boutons vous pouvez forcément en poser donc du coup sur les arbres vous pouvez en poser lorsqu'il y a des blocs pleins je sais pas trop est-ce qu'on a des blocs pleins on a pas encore posé donc voilà des trucs dans ce style là c'est toujours sympa je trouve à regarder ensuite vous avez des plaques de pression que vous pouvez du coup enfin des trappes que vous pouvez poser également par exemple comme ceci sur le bord de votre de votre arbre vous pouvez le poser en dessous pour faire une espèce encore une fois de maintien à la place de ça vous voyez ça peut faire quelque chose dans ce style là après vous pouvez poser des trucs comme ça sur l'arbre les boutons pareil vous pouvez en poser quelques-uns sur les arbres pas beaucoup évidemment mais bon pourquoi pas voilà vous pouvez faire un truc dans ce style là ensuite on peut en poser encore un petit peu par ici voilà et ça fait déjà un petit effet maintenant donc puisque c'est une zone habitable normalement vous devez retrouver particulièrement le coffre la table de craft le fourneau et vous devez également peut-être retrouver par exemple ce qui est appelé le lit voilà peut-être des pots de fleurs aussi des pots de fleurs pour moi ça pourrait être effectivement quelque chose d'intéressant à utiliser dans ce genre de de lieu permettez que j'en pose peut-être à quelques endroits voilà des trucs tout simples et tout bête voilà alors en ce qui concerne coffre, atelier, table de craft je pense qu'à cet endroit là on va pouvoir se permettre de poser par exemple je sais pas trop les poser en fait où est-ce qu'on pourrait les poser alors pour moi on pourrait poser quelque chose comme ça ici table de craft etc ensuite on pourrait poser à la place de ça on pourrait poser un four peut-être même deux voire trois fours non pas trois juste deux d'accord vu dans dessous ça me paraît pas super beau les fours on va les poser au centre pourquoi on va les poser au centre j'ai déjà d'y penser à l'instant puisque le four c'est ce qu'il y a de plus lourd il faut que ça soit sur le centre on peut pas poser sur le bord des 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 arbres le enfin si vous avez une planche vous la collez contre le mur vous allez pas mettre quelque chose de lourd sur l'extrémité de la planche là où il n'y a pas de maintien sinon ça ne paraît pas possible que ça tienne tout simplement donc après voilà voilà faut peut-être penser sur cette logique là et ensuite le livre vous pouvez en poser un peut-être par exemple moi je me ferais bien une espèce de pièce là-au-dessus mais est-ce qu'il y a la place je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr du tout même tada tarzan yala vas-y vas-y monte là-dessus non alors là par contre pour le livre je ne sais pas du tout le poser on pourrait faire que ce soit ce style-là mais pour moi ça ne me plaît pas du tout ou alors je le verrais bien ici de ce côté quelque part par là genre un truc dans ce style-là pourquoi pas alors faisons voir un petit peu ce que ça donne si on donne quelque chose dans cet aspect-là voilà alors permettez que je fasse des tests parce que je dois vous avouer que je les juge un peu au feeling enfin des tables enfin je veux dire au feeling ça m'est déjà arrivé de faire des trucs dans ce style-là des cabanes mais j'ai même vraiment réfléchi à mettre quelque chose dedans général j'allais juste créer ça comme ça pour le fun donc voilà on peut faire quelque chose comme ça puis on peut poser même encore celle-là au-dessus quoique celle-là elle est un peu de trop je trouve mais celle-là elle est bien voilà celle-là si on la pose là ça me paraît correct oui voilà allez elle n'est pas à plaindre ok donc là on a à peu près la base on a le lit ici on a les quelques outils de craft etc table de craft on peut même en poser dans le sol je pense alors peut-être pas là mais peut-être du moins plus ici à ce moment-là vous pouvez poser très bien dans le sol puisque vous voyez que là vous avez quasiment rien dessus vous pouvez même poser un coffre après à côté comme ceci vous avez le coffre vous avez la table de craft en dessous vous en avez une autre là pour moi ça me paraît vachement accessible et puis en plus assez compact après qu'est-ce qu'on a d'autre en utilitaire qu'on peut poser peut-être dans votre arbre dans votre cabane bon après c'est vrai que si vous voulez poser du truc du style forge et compagnie là c'est plus vraiment dans le réaliste dans la tuto déco ça sera plus dans l'utilitaire donc on pourrait poser ça là à la place de la ferie au sol ça peut toujours être intéressant enfin voilà ensuite je vous ai dit qu'on allait faire un mélange de textures donc là je vais juste faire un stage time set day time set day voilà donc là vous allez prendre par exemple les planches en chaîne les escaliers et les dalles en bois et ça vous allez en général le poser par exemple oh quoique c'est même pas méchant vous savez quoi on peut laisser comme ça vous voyez par exemple là j'aurais bien mis quelque chose après on peut très bien changer quelques endroits par exemple ici voilà après donc on met ça en dessous en général vous restez quand même assez collé de ce que vous faites par exemple là vous voyez donc là je mets quelques trucs donc je garde les planches de ce côté après donc là on peut faire quelque chose comme ça juste une demi dalle puis vous voyez vu dans le sous je trouve ça vraiment pas je trouve ça vraiment pas méchant je trouve ça même plutôt joli puis après vous pouvez changer ça à quelques endroits à chaque fois je trouve ça rend plutôt bien donc après ici je crois que j'ai mis un truc comme ça non il était comme ça et puis après vous pouvez changer ça ainsi de suite à quelques endroits vu dans le sous vous verrez ça fera un mélange des textures et ça rendra plutôt bien puisque vous avez pas mal de rappels de couleurs avec les différents blocs que vous pouvez retrouver sur votre sur votre filo sur votre petite île après vous pouvez poser un comme ça après vous pouvez mettre un escalier retourner juste ici après vous pouvez faire un petit décalage par là et là au dessus c'est quoi ? je pense que c'est juste un bloc donc c'est bon on remplace et voilà vous voyez ça fait quand même quelques petits rappels de couleurs que je trouve plutôt sympa et qui serait peut-être bien de noter voilà quelque chose comme ça et puis dans le sous vous voyez ça rend quand même plutôt bien ça fait vraiment un mélange de couleurs un mélange de couleurs donc voilà et ensuite tout ce que vous pouvez faire donc un peu pour finir votre petite déco ça serait des fois vous voyez sur les côtés pour faire l'espèce de mur qui reste ça serait des petites des petites zones de d'herbes comme ça vous voyez qui descendent donc forcément qui sont reliées à celle du dessus ça me paraît un peu évident enfin ça me paraît évident peut-être pas pour tout le monde mais donc je vous le dis quand même donc voilà ça serait quelque chose d'un peu dans ce style là quelque chose de pas trop épais dans l'éliane quand même quelque chose qui paraît réaliste toujours donc voilà quelque chose comme ça qui pourra descendre de ce côté alors là il faut lui se rajouter un petit peu d'air parce que sinon c'est vrai que ça va pas vraiment le faire on va casser celui-là là celui-là aussi voilà donc là vous voyez comme ça ça vous fait un petit mur de ce côté quand vous arrivez là vous pouvez pas tomber enfin normalement sauf si vous avez vraiment envie de vous suicider ensuite donc là vous pouvez tomber par exemple mais bon ici j'ai pas vraiment grand chose à proposer si ce n'est que peut-être descendre un petit peu mais vraiment presque de rien quelque chose comme ça on pourrait faire et puis après descendre juste de 1 mais ça après ce serait vraiment pour le délire personnel juste une petite déco comme ça de ce côté vous pouvez proposer peut-être par exemple un petit peu quelque chose comme ça voilà quelque chose dans cet esprit ensuite on pourrait poser une feuille là plus ou moins et après donc vous avez forcément donc tout ce qui est lianes et compagnie à mettre qui est très important je pense pour moi ça me paraît être quelque chose d'important les lianes après tomberont forcément vous êtes sûrement au courant déjà de tout ça il n'y a pas besoin de vous expliquer et de vous le rappeler vous faites quelque chose dans cet esprit et voilà et là vous avez déjà plutôt une belle déco et puis donc du coup maintenant vous avez fait votre cabane dans les arbres voilà en passant donc par ici vous pouvez monter sans problème en haut vous avez l'utilitaire puisque vous avez donc vos différents objets utilitaires juste ici donc vous pouvez forcément peut-être réutiliser ou bien des trucs dans genre enfin non on va s'arrêter à chaque fois donc on peut en mettre deux deux ça peut toujours être sympa voilà vous avez différentes décos par-ci par-là vous avez votre petite maison dans les arbres vous avez votre lit vous avez des coffres et après donc forcément c'est cette étape d'enchantement et compagnie vous pouvez très bien après continuer à faire un réseau en partant près de cet arbre-là pour aller vers un autre etc ça y'a vraiment pas de soucis pour ça regardez d'ailleurs on va faire juste on va là j'ai fini la déco je vous rassure je vais juste rajouter quelques petits trucs et après pour descendre comme vous le savez très bien il y a souvent des lacs dans les biomes jungle ou autre donc alors ah mince comme vous le savez il existe beaucoup de réseaux d'eau dans les biomes jungle donc ça ça peut aussi être une solution pour descendre rapidement de votre petite maison alors attendez on est marre je ne sais pas de misclic à côté parce que du coup après mon bel arbre ne pousse pas et voilà et donc là vous voyez comme ça quand vous êtes ici vous pouvez toujours faire un petit accès vers là parce que vous voyez vous arrivez sans problème à aller d'un arbre à l'autre donc ça pour quand vous êtes dans les biomes jungle vous voyez que c'est assez simple là j'ai préféré vous en faire pousser quelques-uns histoire que vous puissiez bien vous visualiser le fait que vous avez vraiment accès facilement à d'autres arbres et que là juste avec deux petits arbres comme je vous ai montré c'était pas forcément peut-être convaincant mais là vous voyez très bien qu'avec plusieurs arbres autour vous avez très facilement la possibilité de faire une belle maison et vous êtes protégé vous êtes entouré et voilà bon la seule chose que vous faites faire attention il me semble pas que les mobs popent sur les feuilles d'arbre quoique j'en sais rien moi je sais que c'est juste que sur les demi-dalles ça ne pop pas mais bon il faut du coup évidemment bien éclairer votre base et pour éclairer tout simplement vous avez les barrières pour faire ça vous les posez par-ci par-là de temps en temps oups là je viens de casser un truc ça devait être une demi-dalle comme ça donc il faut quand même en poser pas mal parce qu'il ne faut pas que ça pop dans votre maison parce que là il y a un creeper qui pète vous avez clairement les boules après avoir fait autant de déco donc voilà les amis écoutez j'espère que de cabane vous aura plu j'espère que vous aurez appris quelques petites astuces ou bien juste le fait de rendre votre cabane plus réaliste et pas trop épaisse ou autre j'espère que l'idée de cabane de toit vous plaît parce que c'est vrai qu'en général tout le monde se dit peut-être qu'il y avait des murs etc non il n'y a pas eu de mur il y a eu uniquement des barrières mais voilà donc écoutez les gens si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit j'aime un petit commentaire pour laisser vos impressions et vos idées de prochains tutos déco et puis sur ce on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo donc c'était Mush on se dit à la prochaine d'ici là gardez la forme on se dit à la prochaine ciao ciao